L'intitulé c'est « Le monde du code est fait pour être solidaire ». Alors pourquoi un peu cette idée d'où elle vient ? Est-ce que je ne suis pas en train juste de balancer des banalités ? Concrètement j'aimerais commencer avec une petite histoire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y a Reddit qui a fait il y a quelques années un poisson d'avril où le concept c'était une toile collaborative où pendant 72 heures chaque utilisateur pouvait changer un pixel et donc dire « tel pixel de la toile je veux le transformer en telle couleur ». Il y avait 16 couleurs au choix et chacun pouvait faire ça. Et en fait toutes les 10 minutes il fallait attendre pour changer un pixel d'une autre couleur. Donc du coup on s'est dit « Ok, qu'est-ce que ça va donner ? Concrètement qu'est-ce qui va se passer ? » Et voilà ce qui s'est passé. Et en gros, je trouve que cette photo est assez impressionnante quand même. On voit qu'il y y en a qui se sont chauffés pour faire une joconde à un pixel, un pixel par pixel. Donc c'est vraiment assez fort. Et en gros, pourquoi je vous parle de cet exemple ? Parce que je trouve qu'il illustre quelque chose de vraiment assez fort dans le monde du dev. C'est que en fait c'est ultra collaboratif. Alors ça montre aussi qu'il y a des gens qui ont du temps à perdre. Mais au-delà de ça, ça illustre bien le fait que c'est un monde ultra collaboratif où tout le monde échange en permanence. Et en fait, il y a plein d'innovations qui n'auraient pas lieu si on ne faisait pas tout ça et si on n'avait pas tous ces outils pour communiquer entre nous. Des exemples plus terre-à-terre, que ce soit GitHub ou Stack Overflow qu'on utilise tous un peu tout le jour en fait. Et ce super livre que j'ai trouvé qui s'appelle « Copier-coller de Stack Overflow », ce qu'on fait en fait tous au cours de nos journées. Au-delà de la blague qui illustre bien le fait, c'est vraiment… Ok, concrètement, c'est un monde, le monde du dev, où on utilise tous le travail des uns des autres en permanence. Et c'est fait pour ça et c'est une grande force qu'on a. Au-delà des outils en ligne, il y a aussi plein de meet-ups et je pense qu'il ne marcherait pas autant, vous ne sauriez pas tout cela, à venir pour qu'on puisse échanger sur des bonnes pratiques, des nouvelles technos, etc. Là, j'ai montré quelques exemples de meet-ups sur Paris. Je pense que certains font partie. Il y a une assez grosse communauté. Là, je ne vous apprends rien et c'est vraiment… Voilà, ça prouve une nouvelle fois qu'on a une collaboration qui est assez incroyable. En fait, pourquoi je parle de tout ça ? Parce que, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas extrêmement âgé et je viens de vous parler aujourd'hui. Et en même temps, j'ai découvert pas mal de choses qui étaient tout ce qu'on appelle le monde de la « tech for good », qui est en fait le fait de mettre cette collaboration au service d'une cause, l'idée d'avoir des projets d'intérêt général, d'avoir un impact social, sociétal, environnemental. Là, vous pouvez voir trois exemples. Epidemium, qui lutte en fait contre le cancer, qui fait de la recherche en open data. En fait, ils ont une communauté assez incroyable, la plus âgée à 92 ans, le plus jeune à 14 ans. Et il y a plein de groupements comme ça qui se créent autour de challenges pour pouvoir lutter contre le cancer. Tout ça étant open data, donc ouvert à tous. Donc ça, c'est un exemple de « tech for good » qui peut exister. Entrepreneurs d'intérêt général, qui est en fait certains développeurs qui se mettent au service de certaines causes de l'État. À nouveau, ça fonctionne un peu par « challenge ». Là, il y a les sélections qui sont en train d'avoir lieu, donc si vous voulez postuler, c'est trop tard. Mais pour l'année prochaine, je vous encourage à postuler. Il y a plein de problématiques assez variées. Et l'idée, c'est d'essayer d'y répondre avec de la tech, tout simplement. Donc il y a pas mal de trucs qui touchent au machine learning, avec des challenges assez poussés là-dedans. Data for good. Donc là, c'est le côté vraiment data scientist qui sont au service d'associations. Ils font ce qu'ils appellent des batchs toutes les années ou deux par année, s'ils ont le temps, parce que c'est une association. Donc ils font ça à côté de leur travail. Et l'idée, en fait, c'est de venir en aide à des associations avec nos compétences en tant que dev, data scientist ou autre. Et concrètement, en voyant un peu toutes ces initiatives, et c'est pour ça que je suis venu vous parler aujourd'hui, avec des amis, on a cofondé une association qui s'appelle Latitude. Et l'idée qu'on pousse, c'est vraiment le fait de pouvoir utiliser toutes ces nouvelles technologies et tout ce qu'on utilise au jour le jour au service de l'intérêt général. Et donc concrètement, on a lancé un programme pédagogique qui s'appelle Tech for good explorers, en partenariat avec six écoles partenaires, dans lesquelles on va expérimenter des projets pour des associations, des entreprises sociales, des collectivités. Et en gros, l'idée, c'est de faire travailler des étudiants ingénieurs et développeurs sur toutes ces problématiques que peuvent avoir ces structures. Un exemple, avec Entourage, qui était un projet de notre ancienne promo. Entourage, c'est un réseau social qui vise à recréer de la chaleur humaine autour de toutes les personnes qui peuvent être sans-abri. Donc concrètement, c'est un réseau social où j'ai mon fil d'actualité et je vois un peu autour de moi, dans mon quartier, les personnes sans-abri qui peuvent avoir besoin, je ne sais pas, de temps pour prendre un café avec elles ou échanger un repas ou ce genre de choses. Et en gros, il y a une équipe d'étudiants de Latitude qui a travaillé avec Entourage pour les aider à avoir des algos plus perfectionnés sur le matching entre les utilisateurs et les demandes qu'il pouvait y avoir et les propositions que chacun pouvait apporter sur ce réseau social. Donc la fille que vous voyez là, c'est Elisabeth qui a participé à ce projet l'année dernière. Et ça, c'est un exemple de projet qu'on peut proposer. On en a une trentaine cette année. Comment on fait pour arriver à un projet comme celui d'Entourage ? En fait, c'est en quatre étapes. C'est un peu notre métier, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Donc premièrement, on cadre des projets qui ont un jeu tech et social. On a eu certains projets qui n'avaient pas cet aspect tech et ce n'est pas des choses qu'on veut. Il y a plein de choses sociales qui existent, qui sont super, qui n'ont pas besoin de tech, mais nous, ce n'est pas le public qu'on vise. Donc on fait vraiment attention à ces deux points et à l'aspect pédagogique et le fait d'avoir un point de contact dans la structure, ce qui est ultra important pour les étudiants. Vous avez sûrement parmi vous, certains ont déjà fait des projets étudiants où le point de contact n'était pas là et en fait, c'est très frustrant. Je vois des gens qui font oui dans la selle. Ensuite, on les intègre dans les cursus des différentes écoles. Donc on adapte aux compétences que peuvent avoir les étudiants et aux compétences qu'ils veulent acquérir. Ensuite, c'est sélectionné par les étudiants, les projets qui sont retenus par les écoles. Et là, ça peut paraître anodin, mais en fait, on s'est pris un énorme bâche dans une école. Donc ça n'est pas tant que ça, parce qu'en fait, les technos n'étaient pas adaptés à ce que les étudiants voulaient apprendre. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait un prof, pour l'anecdote, qui était ultra charismatique et qui faisait du big data. Donc tout le monde voulait du big data, du big data. On n'avait pas de big data. Et du coup, nos projets n'ont pas été pris. Donc c'est un exemple pour montrer à quel point en fait, l'aspect tech est ultra important dans les projets qu'on cadre. Et quatrième point, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la promo actuelle de Tech Forward Explorers. C'est la réalisation des projets, l'accompagnement, tout ce qu'on amène avec un réseau de mentors qu'on est en train de constituer pour aider les étudiants un maximum à travailler sur tous ces projets. Là, vous pouvez voir quelques exemples de projets pour des structures qu'on accompagne. Donc je ne vais pas tous les passer en revue, ce n'est pas le but. Mais c'est pour vous montrer un peu la variété qu'il peut y avoir. Il y a du web mobile, il y a des choses qui sont plus liées à la data. Et dans autres, on met tout ce qui est IoT, blockchain ou des choses un peu spécifiques de ce type-là. Les six écoles partenaires qu'on a cette année. Donc vous pouvez les voir juste là. Et concrètement, si je suis venu là aussi, c'est pour vous encourager à participer à ce mouvement des Tech for Good. Quatre engagements qu'on a essayé de décliner de manière assez claire. Bien sûr, c'est des exemples. N'hésitez pas à proposer d'autres choses, à venir me voir à la pause pizza ensuite si vous avez d'autres idées et d'autres envies avec nous. Concrètement, aider au cadrage des projets en amont. Il y a des structures qui ne sont pas forcément familières. Quand il y a des associations qui n'ont pas de dev, pas de data scientist en interne, ce n'est pas évident de comprendre ce qu'on entend par un projet Tech en fait, tout simplement. La deuxième possibilité, deuxième mode d'engagement, et il y en a déjà dans cette salle qui sont en train de le faire, c'est le fait d'accompagner des équipes d'étudiants en les coachant, leur apportant notre expérience. En fait, c'est un truc, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais bien aimé l'avoir quand j'étais sur des projets Tech, d'avoir quelqu'un qui me tire vers le haut comme ça, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas quand on débute. La troisième chose, c'est devenir intervenant, intervenante Latitude, en venant proposer des formations. Tous les talks qu'on a entre nous, qu'on s'échange, c'est preuve qu'on a envie de progresser ensemble. Et en fait, c'est exactement ce qu'on essaye de proposer aux étudiants qui travaillent sur les projets qu'on mène avec eux. Et quatrième possibilité, bien sûr, réaliser un projet par vous-même. On est en contact avec certaines structures bénéficiaires pour lesquelles on fait des projets. Et en fait, on ne peut pas placer tous ces projets en école, parce qu'il y en a qui sont trop complexes ou trop ambitieux. Et en fait, on est preneur de personnes qui sont motivées pour travailler sur ces projets. On a une entreprise dont je ne peux aujourd'hui pas citer le nom totalement, qui a en fait envie de mobiliser une partie de ses collaborateurs. Et ils vont travailler avec une structure pour les accompagner sur des problèmes politiques sociales et qui utilisent de la data. Donc, c'est quelque chose qui est totalement faisable auprès... Donc, n'hésitez pas à demander à votre employeur si vous avez un employeur ou à venir constituer une équipe si vous êtes en freelance ou autre. C'est des choses qui sont totalement faisables. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. L'idée, c'était vraiment de... J'espère que je vous ai apporté quelques petites billes sur comment nos compétences peuvent avoir un impact de ouf sur plein de choses. Et en fait, il y a plein de structures en face qui ne demandent qu'à être poussées un petit peu. Donc, en fait, il ne suffit de pas grand-chose. Et du coup, je vous encourage à rejoindre ce mouvement des Tech for Good avec nous. Et j'espère très vite. Je ne sais pas si vous avez des questions plus précises, que ce soit sur ce que j'ai présenté ou sur d'autres choses. Est-ce qu'on a sur le site une liste des projets... Je répète pour le micro. Des projets qu'on encadre ou qu'on va encadrer. Aujourd'hui, ce n'est pas présent sur notre site. On est... La structure est assez jeune et à terme, on veut faire ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une liste de projets quelque part parce que sinon... Enfin, on a une liste de projets quelque part. Concrètement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir plus de détails là-dessus, je vous invite à m'envoyer un mail. On a un Slack où, en fait, il y a tous les mentors qui accompagnent des différents projets et qui aident au cadrage de projets. Et à partir de là, je peux vous donner accès aux différentes fiches sur les projets qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a des projets qui demandent à être cadrés, des projets qui sont déjà pris par des étudiants et qui demandent à être encadrés. Il y a pas mal de propositions comme ça différentes. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en production ? Yes. Là, c'est notre deuxième promo actuellement, qui a commencé en... Alors, suivant les écoles, ça a commencé en septembre, octobre. Il y a des projets de l'année dernière qui, du coup, sont aujourd'hui en production. Mais c'est un point important que tu soulèves, dans le sens où on peut se dire des projets étudiants, ça va pas forcément, en fait, aboutir vraiment parce qu'ils ont pas... Ils sont aussi en train de monter en compétences. Donc, c'est une vraie problématique. Donc, concrètement, on a quelques projets de l'année dernière qui sont en production. Pas énormément. Notre but, aussi, un des challenges avec ce promo, c'est d'augmenter ce ratio parce qu'on considère que c'est aussi une vraie valeur ajoutée pour les structures qu'on accompagne. Et donc, on est en train de réfléchir à comment on pourrait mettre ça en place. On veut mettre en place des teams de finishers avec des mentors un peu plus expérimentés qui aideraient à pousser les projets jusqu'au bout. Il y a également un hackathon de fin de projet qui est prévu. Avec, du coup, le but, c'est vraiment de pousser les équipes à cette problématique de OK, il y a un jour, il faut mettre en prod, sinon ça sert à rien, en fait. Et du coup, voilà, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit aujourd'hui. On n'a pas toutes les billes, mais on est en train de construire ça. Et en fait, on serait ravis de mener ça à bien avec des personnes qui veulent rejoindre ces teams de finishers qu'on va créer ou réfléchir avec nous à comment on pourrait faire ça de manière très pratico-pratique, comment on va réussir à mettre en prod et avoir quelque chose de vraiment utile pour les structures qu'on accompagne. La question, c'est combien de personnes à peu près il y a, combien d'assos, combien d'étudiants. Aujourd'hui, dans les six écoles partenaires qu'on a, on a un peu plus de 150 étudiants qui travaillent sur des projets avec nous. Donc concrètement, il y a une... Donc cette promo-là, il y a une trentaine de projets différents qui sont encadrés aujourd'hui. Donc une trentaine de structures bénéficiaires qui sont associées. À chaque fois que j'ai dit le terme « structures bénéficiaires », parce qu'en fait, ça peut être des associations, des entreprises sociales, des collectivités. C'est pour ça que j'ai ce terme un peu générique. Mais du coup, voilà, au niveau de l'ordre de grandeur, c'est ça. Et au niveau des mentors qui accompagnent tous ces projets, il y en a aujourd'hui une trentaine qui ont des emplois du temps assez variés. Donc c'est en mode bénévole. Donc il y en a qui sont salariés et qui font ça à côté de leur travail. D'autres qui sont en freelance et qui du coup partagent un peu leurs jours comme ils le souhaitent. On a un mentor, pour l'anecdote, qui travaille à fond pendant six mois en freelance et qui du coup a assez pour se payer son année et vivre confortablement. Et du coup, les six autres mois, il partage son temps entre différentes initiatives, dont la nôtre.